... Allons cueillir des pommes. Tout le monde collabore. Comme c'est amusant. Ha ha ! On aurait dû s'en douter. Pendant ce temps, le méchant Dr. Spooky les espionne. Et on dirait qu'il a une idée. Tiens, à quoi pense-t-il ? Est-ce une araignée ? Attention ! L'araignée ! Qu'est-ce que c'est que ces gouttes ? L'araignée est en train de grandir. Oh non ! Le Dr. Spooky a créé une araignée méchante et vorace, à son image. Mais revenons à l'athlète. Pourquoi y a-t-il tellement de vent tout à coup ? Le Dr. Spooky est là ! Ils lâchent mon cœur ! Qu'est-ce qu'ils font ? Sur les deux ! Bien. Ha, 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 ha ! Ha ! Ha ! Whaa... C'était donc ça qu'ils préparaient. Ils lâchent tout un tas d'araignées voraces sur notre champ. Oh non! Les araignées vont manger toutes les pommes. Attention, Kit! Mon pied a très peur des araignées. Allez, grand-mère Granny! On peut sûrement faire quelque chose. Méchante araignée! Hein? Que se passe-t-il, Kit? Voyeur! Une invasion d'arachnides! Courrez! Ah! 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 Une invasion magique! Allez, grand-mère Granny, aide-nous à résoudre ce problème! Un peu d'essence de coriandre, une pincée de glandes il y a mille ans, un filet de jus d'orange douce et l'ingrédient secret, énormément d'amour! Quelques gouttes de potions et... L'araignée est redevenue gentille. Docteur Spooky, tu es vraiment très méchant. Arrête de nous envoyer tes spookers! Grand-mère Granny est là! Elle a jeté sa poston dans le réservoir. Tout le monde va collaborer pour que le plan soit un succès. Hé! Déflèche-toi, Proumi! Mince! Le tracteur est cassé. Allez, les gars, vous devez réfléchir à un autre plan. Les spookers n'arrêtent pas de lâcher des araignées. Au laboratoire. Super transformation! Super force! Monkey a réussi! Les araignées redeviennent gentilles. Tout est redevenu normal dans le champ. Ils ont donné une bonne leçon aux spookers. À la prochaine aventure! Le docteur Spooky fait un pique-nique. Berk, il va manger un hamburger plein de gras. Oups! Plus maintenant, on dirait. Il est bon, ce milk check? Non, non plus. Vous croyez qu'il finira par manger cette glace? Même pas en rêve! Et donc, le docteur Spooky n'aime pas du tout la nature. Et la nature n'aime pas du tout le docteur Spooky. Tiens, pourquoi il appelle son robot? Une minute. Le docteur Spooky arrache les arbres dans la forêt avec son robot. Oui, Granny, tu as bien vu. Le docteur Spooky fait encore des siens. Allez, équipe super souris. Il faut l'arrêter. Kit, montre-nous la solution sur ton ordinateur. Ah ah! L'objectif de Cathy et Monkey, c'est d'appuyer sur ce bouton pour contrôler le robot. Aux capsules de transformation. Monkeys? C'est parti ! Voilà le Docteur Spooky. Attention ! Non ! Comment ? Une minute. Génial ! Monkey a rattrapé les arbres. Maintenant, on va protéger l'environnement. Bien visé, Cathy. Au revoir, Docteur Spooky. Génial, Cathy. Tu es la meilleure. Pas encore, Docteur Spooky. Voilà le bouton. Ne le laissez pas s'échapper. Allez, Cathy. Il est temps de redonner vie à cette forêt. Il faut reboiser. Debout, Monsieur le robot. Il faut réparer tout ce que le Docteur Spooky a détruit. Arbre après arbre, la forêt redevient ce qu'elle était. Et plus aucun humain malfaisant ne lui fera de mal. Avec un peu de tendresse, tout redevient comme avant. Et l'équipe SuperZoo a encore gagné. La nature est sage. C'est pour ça qu'il faut prendre soin d'elle.